Chapitre homme, exemplifiant la perfection recherchée et atteinte par leur être unifié. Cette personne unique, sans qu'il n'y aurait même pas un battement d'aile de papillon dans le temps de toute éternité. Il, les entités non corporelles qui composaient son esprit, la suivaient et la surveillaient. Ils sont sortis de sa voix, faisant délibérément résonner leur cœur dans les tons vibrants de ses mots. Ils ont relégué sa beauté de la lumière à l'obscurité et vice-versa pour être vu ou ne pas l'être, encore et encore. Puis, désespérant dans les angles de son visage qui confondaient ceux qui l'entouraient, il se réjouissait de ceux qui inspiraient la crainte. Alors, avec ces expressions qu'elle a habilement combinées, elles ont magnifié son expression créative et a ainsi inventé des moyens de répliquer et d'améliorer les essences. Quand elle voudrait se reproduire, l'idéal serait son fils, comme si le soleil même faisait l'amour à son corps océanique. La prochaine perfection, sa fille, était, était-ce, si cet étranger qu'elle se demandait par la grâce de Dieu, était venu non seulement pour la guider, mais pour marcher avec elle. Quand elle naissait, il la prendrait du ventre de sa mère et la rendrait propre et sèche, sans verser une larme. Comme l'expression essentielle de la gloire de Dieu, avec une bienveillance propice, ils ont servi, visant à donner valeur, humour, justice et égalité à sa libre volonté délibérée à travers les âges, avec toutes les vies et les morts qu'elle aurait. La lignée génétique de Natacha était devenue distinctement claire dans la deuxième génération, suivant la crucifixion de Jésus-Christ. La mémoire des générations précédentes s'estomperait, peu de temps après la sienne, au milieu de leur éducation misérable et de leur carrière peu rentable dans la société. Le moment où Clantis a été découvert en Égypte, c'est lorsque le parti a instiqué leurs travaux. Ici, avec le temps, elle est devenue reconnaissable pour eux en tant que parente la plus éloignée de Natacha, et comme une feuille tombante, c'était capté par le vent, et elle se déplaçait en dépendance totale de Natacha, et vice-versa. À travers toutes les transformations qu'elle aurait à partir de ce moment-là, avec une multitude de personnages, de visages, de types de corps, de langues et de personnalités, pendant tous les milliers d'années suivantes du globe, la fête était là pour elle et son bien commun. À chaque naissance d'un enfant de la lignée génétique, chaque couple de parents unis passait sous leurs auspices indélébiles. La fête a rapproché tous les traits favorables et mis de la distance entre les interactions défavorables. Ils ont déterminé la valeur et l'importance relatives des amitiés et ont accordé plus d'importance à chacune des meilleures communions. Car c'était toutes ces choses qui forgeaient la progression indistincte de la lignée génétique de Natacha. Natacha, la fête, supervisait chaque étape, chaque étape du processus entier de la formation de la vie, et dirigeait avec majesté son navire, vers la droiture unie, unité, unicité et grâce. Natacha avait 26 ans, 2176, et était similaire ici à la lumière de la fête, et leur travail croissant à un cristal de quartz parfaitement formé, à double terminaison. Sa vie leur était totalement connue, chaque mouvement, jusqu'au mouvement microscopique des bactéries sur sa peau. Ces deux points de cristal canalisaient son intégrité basique et simple comme des forces polarisées dans des directions opposées, traversées à travers le temps et l'espace. L'espace où elle appartenait en tant qu'être contraint, soumise à des forces opposées couvrant des milliers d'années d'espace-temps. Quand elle prenait des décisions, les défis à surmonter lui étaient clairs, tandis que les parallèles insinuants étaient toujours présents dans son esprit. Ses effets sur les autres, les gains adverses réalisés grâce à ses profits, les impacts nuisibles de ses allégeances, tout cela s'additionnait. La fête la tenait dans l'intervalle, à travers l'espace-temps. Forte et sûre, il faisait vibrer leur conscience, et ses énergies magnétiques traversaient des limites perceptibles au-delà du temps et de l'espace. Car ils sont restés là, dans la profondeur des dimensions, pour mieux juger l'essence. La fête est arrivée à Natacha pour la première fois de sa vie, comme Clantis en 37 après Jésus-Christ. Ici, il ne la reconnaissait pas par son apparence ou ses actions, mais c'était le fait d'être là qui la rendait elle. Il reconnaissait la façon dont Clantis se déplaçait, en harmonie avec Natacha à travers le temps. Comme si la lumière avait enfin touché le sol, il a projeté une image qu'ils peuvent maintenant connaître. Le souffle de Clantis s'est condensé en même temps que Natacha. Dans leur lieu étant séparés, ils se déplaçaient en unisson à travers le versistasis génétiquement tissé. Partout où elle allait, tout ce qu'elle faisait était ordonné et apparent pour eux. Comme une horloge, chacun du groupe pourrait la lire. Il pourrait la suivre et être autour d'elle pour l'influencer et l'aider ou la distraire dans l'univers physique. Car pour elle, le parti existait dans l'éternité comme « mais la dernière brise passée » ou « le soleil prêt à se lever ». Elle les connaissait donc bien en fait, grâce à son instinct, sa bonne volonté, ses valeurs et ses normes morales ou éthiques. Tout cela grâce à la grâce de Dieu, à travers ses amis, associés, collègues et étrangers de passage. Le contenu du travail du parti était des rêves innocents, bipartisans de rêve, pour ainsi dire. Similaires aux interactions actives permises par Dieu, comme l'alchimie artistique ici et là, mais jamais vraiment. Ils l'ont trahi de près sur ce qui la stupéfierait ou la subjuguerait finalement. Ils ont comploté et exécuté des stratagèmes pour la retarder ou la contourner complètement, pour ces choses qui doivent la blesser finalement. Ils n'ont autorisé certaines de ses mesures à avancer sans entrave, uniquement celles qui auraient d'autres conséquences nécessaires pour son être supérieur. Et même alors, elles ne pourraient pas le faire à leur propre chacrine. De plus, ces façonneurs de destin ont fait toutes ces choses sans effort, pas même une respiration mesurée dans l'espace quantique. Car ils étaient diverses forces de perfection et ils n'ont pas besoin d'essayer. Ils le font simplement. Au fait, ils ont combiné leurs compétences et talents pour la façonner tout au long de l'histoire. Ils étaient comme un phare pour les navires, comme de magnifiques dons angéliques offerts à elles et à d'autres, honorant la volonté naturelle de la vie de vivre. Leurs méthodes étaient des recours dans les anneaux du temps. Les noms étaient changés. Les planètes, les époques et les soleils bougeaient, mais ils étaient toujours les mêmes êtres de Dieu, comme s'ils avaient toujours été là. Et le seraient toujours. Comme un cristal qui grandit aux côtés des autres. Une fois remontés à la surface, ils se mélangeaient alors soigneusement les uns aux autres, un par un. Comme la première illumination de la matière dense et centrale a eu lieu, le prisme brille spectaculairement comme si, à travers le temps, les formes creuses étaient vivantes. J'aime les gens qui dansent, ou les animaux et les plantes, devenant tous le royaume de Dieu. Ça va être possible, il me semble. C'était eux qui canalisaient des personnes particulières, des figures clés importantes, pas strictement telles, mais c'était une possession, en fait. Le parti les a pris. Ils les ont conduits pour cette grande prédestination, mais seulement un événement à la fois. Alors, dans la vie quotidienne de ces nombreuses personnes, le parti a continué à vivre leur vie pour eux, peut-être seulement pour le moment où ils avaient besoin de contrôle, et rien de routine non plus. Seulement de l'irrégularité dans l'ordre de la marée tournante, la dominance des traits de personnalité en question, a été émise par le décret universel de Dieu. Le parti n'a rien comploté ni prévu. Ils ont simplement agi en son nom, car c'était la force de leur nature qui le déclarait ainsi. Le changement qu'ils ont inspiré n'était qu'une demande inévitable de conséquences, où tout à coup, personnellement, les personnes éclairées par la volonté du parti ont été dotées d'une telle providence de grâce salvatrice. Ils ressentirent de la fierté à agir contre leur nature, et ils le faisaient nécessairement sans tenir compte des conventions, mais par l'intuition des pôles instinctifs. Tant d'exemples étaient requis du peuple de la lignée de Natacha, des personnes de tout âge, forme et apparence. Ils étaient guidés par le parti, et les échanges avaient lieu indépendamment de la cause, et par la demande de la nécessité du changement. Incliner la balance de la justice ne perturbait personne après tout, et c'était un sentiment naturel qui imprégnait cette possession, comme quelque chose qui sort de l'ordinaire. Car l'ordre naturel était lié au chaos, et toutes les choses vivantes étaient rassurées par le surnaturel. Natacha a reçu le meilleur espace de bureau de toute la ville, arguablement parmi ses collègues. Le complexe Nitros était un gratte-ciel de l'ère nouvelle. Un bâtiment tout inclus et autonome, construit sur l'éthos vert ultime. Des fenêtres circulaires parcouraient le mur extérieur, s'étendant tout autour et spirale vers le sommet avec une légère inclinaison, et environ sept kilomètres au total. L'espace intérieur immédiat était un passage à double sens, qui s'enroulait lentement sur lui-même en double hélice, n'augmentant que légèrement l'inclinaison nécessaire du passage. Les deux chemins en spirale tournaient autour du sommet du gratte-ciel, l'un utilisé pour le jogging et l'autre pour la marche. Au centre passait la troisième piste cyclable, un tunnel en fait qui n'était que dans un sens. Vers le haut, il y avait trois gymnases correctement espacés le long du parcours pour le travail du haut du corps, ainsi que des fontaines tous les demi-kilomètres, qui distribuaient trois liquides différents, de l'eau filtrée, du lait et du nectar sucré, qui alternaient en saveurs chaque jour. Les murs de la moitié inférieure de la tour étaient tous des panneaux solaires, séparés par des aérovacs, qui a fait circuler l'air à travers le bâtiment, et en utilisant les courants de convection, a généré l'alimentation énergétique du bâtiment. Les jours moins venteux, et en tant que secours, l'installation hybride d'hydroélectricité et de fermes de verre d'égout, toujours généré un approvisionnement constant. Avec la pluie alimentant les turbines externes, qui fonctionnaient comme des ailettes le long des murs extérieurs, de l'électricité supplémentaire pouvait être injectée dans le réseau électrique de l'État et vendue par le fournisseur d'énergie de l'État. En compensation pour les coûts d'administration du bâtiment, tout cela a très bien fonctionné. De plus, les groupes de nitros possédaient des fermes d'arbres à l'extérieur de la ville pour compenser leur utilisation du papier. En fin de compte, un nitro mature pourrait soutenir une population de 7 000 avec ses générations. Les plaques de pression sous le bâtiment seul alimentaient 10 000 maisons. Cependant, le coût de leur production était une entreprise de 20 ans à l'échelle de la ville, avec des coûts équivalents à une petite expédition lunaire. Et tous les netros ne se vantaient pas d'un tel système non plus. Eh bien, leur flux de tension s'étendait comme une toile d'araignée sous la ville, nécessitant une attention et un entretien constant. Le bâtiment nitros, divisé par ces accords, était considéré comme une véritable communauté et à l'échelle de la ville. Ils étaient près d'une vingtaine, agissant également comme des voix parlementaires, un peu comme les sièges d'ombre auxquels les ministres étaient responsables dans chacun de leurs districts. En 435 après JSC, le paradigme était en changement effectif. Le temps était aussi obscur pour le groupe ici qu'il pouvait l'être, et l'a toujours été. Là où ils coexistaient avec Tegon comme l'extrémité polaire de Clantis. Comme l'épaule négatif et positif de Natasha, le monde de Natasha a été complété en permettant leur formation. De sorte que... Et puis, comme un échange sécurisé, ils se sentaient tous semblables les uns aux autres. Comme le continuum capturé était d'une force de près de 5000 ans, il existait en un seul moment à l'intérieur. Effectivement, plusieurs centaines de moments transpirants. De même, autant de personnes coexistaient le long de la même ligne de sang. Le même chemin génétique alors. Des parents, quels qu'ils soient éloignés. Mais qui le serait si ceci ou cela s'était passé ou non. Effectivement, à l'avenir, la terminaison cristalline a été lissée en une demi-sphère ronde. Et son antipode a tourné. Alors que c'était Tegon le plus clair et tranché, ce n'était pas toujours le cas. Comme le pôle réel est au pôle magnétique, les êtres de synergie avaient vraiment du travail à faire. Surveillant et comparant les futurs possibles. Qui a presque changé au hasard. La seule préoccupation dans ce futur était de maintenir leur stabilité quadratique et d'agir à l'unison. De peur de corrompre ce qu'ils essayaient de percevoir clairement. L'intégrité était un don inhérent, sûrement assez. Un cadeau du ciel même. Et, comme une toupie bien équilibrée qui tourne indéfiniment, la vie et le monde de Natacha existaient. Sur le continuum en perfection. La fête ne pouvait pas s'ancrer dans le futur pendant longtemps. À cause du flux de l'espace-temps. Et afin qu'ils puissent clairement et résolument connaître la fin complémentaire parfaite du temps pour Natacha. Beaucoup en leur en demandaient plus. Ils ne pouvaient jamais se concentrer longtemps sur elle. Car le spin magnétique était immobile et ils devaient venir et partir ensemble. De peur qu'ils n'instiguent la corruption avec leur élan. Puisqu'ils existaient. Avec Natacha complètement au XXIIe siècle. Quand ils l'apercevaient à travers le continuum jusqu'aux extrémités, ils sont venus à Tigan, en formation équilibrée. Alors qu'elle était assise dans un café, mangeant de la nourriture et buvant du vin. Alors qu'elle avait maintenant fini d'étudier le menu, elle a levé les yeux pour commander. Pourrais-je avoir un réveil poli ? Avec une porte ouverte sur un sourire doux et un toucher sincère. Dans n'importe quel ordre. Merci. Elle a souri de tout corps. Il se demandait éternellement sur l'ordre de cette vision temporelle. Mais il lui faisait confiance. Et l'aimait. Tigan, Natacha. La fête n'avait jamais rien su de Tigan à part ces quelques moments. C'était toujours là. Et ils sont devenus ces moments négatifs. Ce n'était pas la même chose avec Clantis, qui était l'extrémité positive qu'il connaissait trop bien. De multiples modèles de destin s'étalaient au-delà des mailles entonnoires du continuum, qui s'infiltraient au plus profond de leur approche. Quelque chose au-delà de cette fin négative était après tout. Rien de plus que la soupe primordiale qu'ils imaginaient, car ils rentraient toujours chez eux à l'unicité, qu'ils partageaient tous dans l'être central qu'ils étaient. Natacha. Souvent, elle y pensait, en réalité, Clantis, surtout quand elle se souvenait d'un rêve qu'elle avait souvent. Se promenant à travers la forêt, elle a été jetée dans l'air sauvage. À travers le feuillage dense, elle a traversé le mur de la forêt. Dégringolant une dune de sable, elle était à la lisière d'une forêt, et il y avait un désert propre et juste qui s'étendait de l'autre côté. Une étendue jaune de sable s'étirait jusqu'à l'horizon, et derrière elle, un mur dense de forêt courbait dans la distance autant que l'œil pouvait voir dans les deux directions. Une butte s'élevait, à quatre mètres entre elles, et l'endroit d'où elle était tombée est sortie de la forêt, rendant impossible de remonter et de rentrer. La forêt lui semblait anormale, comme un mur si parfaitement taillé. Elle poussait au sommet de la dune à une haute bordure. Le mur de la forêt s'incurve si loin dans la distance, qu'il a disparu dans le désert des deux côtés d'elle, comme si la forêt était elle-même un grand cercle. Elle ressentait les étendues du désert infini, comme sa mort et la forêt circulaire comme sa maison, vers laquelle elle aspirait à retourner. Le sentiment de retour resterait avec elle longtemps, après qu'elle se soit réveillée. Les centaines de vies vécues par la ligne génétique de la Trinity Concern ont profité à tous, et dans autant de moments donnés, Natacha avait un schéma de destin qui s'élargissait librement à sa disposition à tout moment. Comme si le vent venait d'un seul endroit et se déplaçait dans et autour du ciel. De là, elle a libéré son ambition et son désir, les a rappelés et les a attachés comme s'ils étaient des oiseaux, et non des vents, électrons et protons infinis. Affectueusement, la fille de Clanty mettait à flotter des bâtonnets avec des feuilles collées sur eux dans les eaux peu profondes d'une île, et ainsi, l'arbre du destin grandissait en temps réel. Chaque action, chaque mouvement était lié à travers le temps. Cependant, à chaque extrémité, l'équilibre était établi là pour Natacha par la soirée. Les deux vies opposées, travaillant comme des contrepoids, avec toutes les milliers de vies entre elles, affectées. Chaque choix fait était complémentaire l'un de l'autre, et chaque action était contraire. Chaque chose que Clanty, Stigan ou Natacha a faite, et tous leurs proches, étaient alignés en formation les uns avec les autres, afin de maintenir la nature suprême pour laquelle le parti travaillait avec diligence au fil du temps. Les terminaisons positives et négatives des corps, et tous leurs proches, étaient finalement un ensemble complet. Et le parti avait grandement besoin d'aide pour réussir à délivrer la nature du Christ, car les mouvements coordonnés de la sphère céleste étaient vraiment complexes. et la fête appréciant énormément la participation, tout en apprenant ce qu'ils voulaient. Les réalités qui les ont submergées par leurs propres immersions étaient composées de possibilités complexes et structurées, et ils devaient assumer leur victoire, souvent au milieu de nombreuses fausses réalités minées par leurs doutes, pour l'ordre avec Dieu, Dieu. Ils avaient de l'aide pour atteindre leur gloire après tout. Cette pureté a été obtenue grâce à des perspectives supplémentaires accordées par les anges et les archanges.